Mesdames, Messieurs, chers collègues, Je souhaite tout d'abord adresser mes remerciements à Madame Rio, qui a précédé cette séance consacrée à l'élection du maire en tant que doyen d'âge. Merci Madame. Je remercie très sincèrement tous les membres du Conseil municipal qui m'ont accordé leur confiance. Je la reçois, c'est vrai, avec beaucoup d'émotion. J'en mesure pleinement l'exigence. Je mesure pleinement la responsabilité qui est dorénavant la mienne. Mais je veux une nouvelle fois remercier avant tout et en tout premier lieu les Nantaises et les Nantais qui nous ont accordé leur confiance. Bien sûr, je serai le maire de toutes les Nantaises et de tous les Nantais. Je serai le maire de Nantes dans sa pluralité et sa diversité. Je serai le maire de Nantes et de ses 11 quartiers. J'y suis très profondément attachée. Je ferai le maximum pour être à l'écoute des habitantes et des habitants, à toutes les étapes de notre action. C'est le sens de la campagne que j'ai menée. Ce sera la philosophie de l'action qu'ensemble, je vous invite à mener. Je le ferai de manière collective, avec toute mon équipe, avec vous, mes chers collègues. Car oui, je crois en la force du travail collectif. C'est cela ma conception du leadership, ma conception du rôle d'un maire. Fédérer, rassembler des énergies et des talents divers, au service d'un projet, au service de Nantes, au service des Nantaises et des Nantais. Alors, un nouveau mandat s'ouvre. C'est un grand moment, un moment solennel, intense. Écrire l'avenir de notre ville est une tâche exaltante. En ce moment particulier, je souhaite naturellement rendre hommage à tous ceux qui, avant moi, ont exercé cette fonction de maire de Nantes. Je salue Alain Chenard, ici présent. Merci, Alain. Ici, les Nantaises et les Nantais savent ce que nous te devons. Je pense, par exemple, au tramway, mais à tant d'autres choses. Patrick Rimbert, toi, mon cher Patrick, qui viens de me transmettre cette belle écharpe, mais tellement plus. Auprès de toi, j'ai appris ce rapport presque physique que tu entretiens avec la ville. Et puis, depuis ces nombreux mois, avec l'humanité qui te caractérise, la simplicité qui est la tienne, tu m'as permis, je crois, d'être prête aujourd'hui. Merci pour cette simplicité dans nos rapports, pour la manière dont ces mois se sont passés. Je pense évidemment aussi à Jean-Marc Ayrault, qui aura été un très grand maire de Nantes et restera dans le cœur des Nantaises et des Nantais. Lui, comme Patrick Rimbert, ont fait le choix, toujours, de faire passer l'intérêt général avant leur intérêt individuel, de penser à Nantes avant de penser à leurs égaux. Je crois, moi, que la marque des grands hommes politiques, c'est aussi, quand ils se préoccupent, de savoir ce qu'il se passera après eux. Patrick et Jean-Marc font partie de ces grands hommes. Merci, bravo à vous. J'ai à de nombreuses reprises ces derniers mois affirmé ma volonté d'ouvrir un nouveau cycle. Alors non, je vous le dis, ce n'était pas uniquement une formule de campagne, ce n'était pas un effet marketing ou un effet de communication, c'est un choix, un choix politique profond, j'y crois. Je crois que Nantes est à ce moment particulier de son histoire, où nous devons nous appuyer sur la force du bilan nantais, sur la force de ce bilan que les Nantaises et les Nantais, au-delà même des clivages politiques, reconnaissent pour inventer l'avenir. Car la meilleure manière d'inventer cet avenir, c'est de conjuguer la force de l'histoire avec l'énergie du présent, en fédérant les innombrables talents de Nantes. Ce nouveau cycle, je l'ai dit, il passera par le renouvellement des pratiques politiques. C'est indispensable. Les électeurs nous ont adressé un message fort lors de ces élections. dans tout le pays, par l'abstention, par les votes extrêmes. Ils ont exprimé des attentes auxquelles nous devons répondre. Je ne me résigne pas, moi, à ce qu'une partie de la population se dise que non, la politique, ça ne sert à rien, que tout cela, c'est tous pareil, que ça n'a pas d'impact dans la vie quotidienne. Montrons-leur, ici à Nantes, que oui, on peut transcrire nos idéaux, nos valeurs, nos rêves, dans des actions concrètes qui changeront la vie au quotidien, pour les familles, pour les générations, pour toutes les Nantaises et les Nantais, dans leur diversité. Mais je crois que le renouvellement des pratiques politiques, il doit passer par des actes, plus que par des paroles. Alors, comme je l'avais annoncé, je me consacrerai pleinement à ce beau mandat de maire. Dès cet après-midi, j'adresserai ma démission de mandat de conseillère générale à monsieur le président du Conseil général. Mais renouveler les pratiques, c'est également construire avec les habitants. La force de notre projet, c'est que ce n'est pas simplement un projet pour Nantes, mais un projet qui vient de Nantes. Bien sûr, cela se fera dans le respect du rôle des élus, à qui il appartient de fixer le cadre de discussion, à qui il appartient in fine d'assumer les décisions, même quand ce n'est pas facile. Mais moi, je suis convaincue que notre projet, notre action, elle sera plus innovante, plus ancrée dans le quotidien des Nantaises et des Nantais, plus imaginative, plus apte à répondre aux défis d'aujourd'hui, que Patrick Rimbert a évoqués tout à l'heure, si nous savons fabriquer la ville avec les habitants. Les Nantaises et les Nantais y sont prêts, ils nous l'ont dit depuis de nombreux mois, alors faisons leur confiance, faisons-nous confiance pour bâtir la ville de demain. Parmi les mesures que nous prendrons à cet effet, elles sont nombreuses, je ne vais pas toutes les citer, simplement quelques-unes. Nous organiserons des débats autour des enjeux majeurs de nos territoires, généraliserons les démarches de co-construction dans les projets urbains, mettrons en place les budgets d'investissement participatif pour des projets de proximité en lien avec les conseils de quartier, mais nous développerons également le droit à l'initiative citoyenne qui viendra nourrir nos débats, ici, plusieurs fois par an, dans l'enceinte du conseil municipal. Enfin, le renouvellement des pratiques politiques passe par des mesures permettant à l'opposition d'exercer pleinement son rôle afin d'offrir aux citoyens un débat éclairant en toute transparence. L'exemplarité, la transparence, là aussi, je crois que ce sont des enjeux essentiels si on veut aller reconquérir la confiance des citoyens. C'est dans cet esprit que dès le prochain conseil municipal, je vous soumettrai une délibération qui proposera à l'opposition la présidence de la commission des finances ainsi qu'une représentation au sein des commissions d'attribution pour les places en crèche une représentation au sein de la commission qui définit les dérogations en termes de cartes scolaires et naturellement, comme je l'avais évoqué dans la campagne, il en sera de même pour la commission d'attribution des logements sociaux à Nantes Habitat. Alors, ce nouveau cycle, c'est une nouvelle alliance. La force des grands projets pour Nantes et la douceur de vivre réinventés ensemble chaque jour. C'est ce grand dessin que je veux construire avec vous. Pour le réaliser, je sais pouvoir compter sur une administration municipale particulièrement compétente et engagée, sur l'ensemble de nos services publics à la Nantaise, qui jouent un rôle si important auprès de nos concitoyens et notamment des plus modestes, des plus fragiles. J'ai confiance aussi en la capacité de nos services publics à innover, à se remettre en question, à apporter de nouvelles réponses et à s'adapter également à de nouvelles exigences. il y en aura. Je veux construire avec toutes les Nantaises et tous les Nantais une ville active et une verte, une ville facile et juste, une ville sobre et durable, une ville de référence en matière de transition énergétique. Alors, je vous rassure, je ne vais pas redévelopper l'ensemble des thèmes et des propositions que nous avons eu l'occasion d'avancer durant toute la campagne. Je voudrais simplement partager avec vous ces grandes orientations parce qu'elle fixe dorénavant la feuille de route que nous nous donnons au service des Nantaises et des Nantais. Une ville active est ouverte parce que la première préoccupation des Nantaises et des Nantais, ça reste l'emploi et que pour mener ensemble ce combat, nous devrons mobiliser tous les leviers, la diversité de notre tissu économique, des filières d'excellence, je pense à la santé, au numérique, mais aussi les entreprises locales, les PME, les TPE, les nouvelles filières de métiers, les nouveaux enjeux, mobiliser l'ensemble des énergies au service de l'emploi. Une ville facile et juste parce qu'à Nantes, sans doute encore plus qu'ailleurs, parce que nous sommes dans la sixième ville de France, parce que nous portons des valeurs, nous devons d'abord faire le maximum pour respecter les droits fondamentaux de chacun, l'éducation d'abord, l'éducation toujours, le logement, la santé, la sécurité. Parmi ces valeurs, une me tient particulièrement à cœur, l'égalité. Comment faire en sorte que cette belle valeur qui est écrite au fronton de nos 114 écoles publiques puisse résonner plus concrètement dans la vie de chacune et de chacun chaque jour ? C'est une bataille, une bataille permanente. Il est de notre responsabilité d'y travailler, d'y travailler ensemble. C'est une des raisons qui m'a poussée à m'engager en politique. C'est une des forces qui nous portera l'équipe municipale au service des Nantais, faire résonner l'égalité plus concrètement et dans tous les quartiers. Une ville sobre et durable, enfin, où la qualité de vie et l'environnement seront une priorité. Je veux transformer l'urgence environnementale en opportunité pour renforcer le dynamisme de notre territoire et assurer le progrès social. Je m'engage à répondre aux défis écologiques en apportant des améliorations au quotidien pour les habitants. Une nouvelle fois, l'alliance des grands projets qui structureront la vision de Nantes Demain, mais aussi les projets au quotidien qui faciliteront la vie, qui faciliteront la ville pour chacun. Une ville sobre, c'est aussi une ville économe de ses ressources financières. Et à un moment où l'on demande à nos concitoyens des efforts financiers non négligeables, je crois qu'il est de la responsabilité des collectivités locales d'être exemplaires. Plus que jamais, chaque euro dépensé devra être un euro utile. grâce à cette volonté, grâce au dynamisme de notre territoire, grâce à son attractivité qui génère des ressources, nous n'augmenterons pas les taux d'imposition pendant la durée du mandat. Voilà l'ambition pour Nantes et les Nantais qu'avec vous, mes chers collègues, je porterai durant ce mandat. Mais au sein du Grand Ouest, Nantes a aussi une responsabilité particulière. Bien des défis dépassent le simple le cadre municipal quand on parle du développement économique, quand on parle du vieillissement, quand on parle de la transition énergétique, il n'y a pas d'imperméabilité entre les frontières de la ville et le territoire qui nous entoure. Il nous faut donc construire des réponses aussi à une autre échelle que celle de la ville. Je crois en l'alliance des territoires. Ça fait partie de notre culture ici à l'Ouest. Nous devons aller plus loin. La métropole en est un bel exemple. Elle met nos forces en commun au service des habitants. nous devons la rendre encore plus proche, encore plus efficace. Je crois également à la nécessité de coopération encore plus intense avec la région et le Conseil général. Je le remercie, M. le Président du Conseil général, Philippe Grovalet, qui nous fait l'amitié d'être présent ce matin. Je crois à l'alliance renforcée avec Saint-Nazaire, avec Rennes, avec les grandes villes de l'Ouest, parce que je suis intimement convaincue que c'est par les logiques de coopération que nous serons capables d'être imaginatifs, mais aussi de peser en Europe, de figurer sur les cartes internationales. Alors pour cela, il faudra continuer à renforcer notre attractivité, notre accessibilité. C'est le sens de notre projet de Nouvelle-Gare, c'est le sens de mon soutien au transfert de l'aéroport ou au développement du Grand Port Maritime. Nous devons continuer à avoir des grands projets, à être en mouvement, parce que oui, la sixième ville de France doit être en mouvement. Nous ne nous contenterons pas de gérer les acquis. Nous devons inventer, nous devons imaginer pour être toujours plus proches, plus efficaces pour les Nantaises et les Nantaises. Alors mes chers collègues, nous avons six ans de travail au service de Nantes, au service des Nantaises et des Nantaises. Continuons de faire avancer notre ville avec passion. C'est le temps du travail et de la mise en œuvre qui s'ouvre. Il est exigeant, il est exaltant. Avec vous, j'y consacrerai toute mon énergie. J'en suis certaine, Nantes a un très bel avenir. A nous de le construire, à nous de l'inventer, à nous d'oser, à nous d'imaginer, ensemble et avec les Nantaises et les Nantais. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Applaudissements